Bonjour et bienvenue, donc on est en train de faire les voix, en tout cas c'est ce que je suis en train de faire et je suis tombé sur une en fait complètement aléatoirement. Donc pour juste montrer mon équipe, j'ai un peu farmé et tout ça. Et on a donc des nouveaux membres, je sais plus vraiment si je les avais montrés mais bon comme ça je vous mets un peu au courant. Donc on a Wanderad, c'est une défenseuse, enfin défenseur quoi, de la garde, elle utilise ferveur, donc c'est plutôt bien, ça fait des dégâts en plus s'il n'y a pas de garde. Donc voilà son équipement c'est cool, elle a des trucs sympas. On a Teogt, c'est une criminelle, alors j'ai voulu la prendre parce que pourquoi pas en fait, du coup elle a des goûts des faibles en fait. Donc 30% de dégâts avec brûlure, saignement, empoisonnement et tout ça. Et après elle a pas mal de dégâts en plus en fait grâce à ça. Donc je lui ai mis l'équipement intermédiaire légendaire avec ça, donc c'est plutôt sympa. Et l'épée qui fait du saignement, qui augmente les dégâts en fait si on fait du saignement. Et si c'est critique c'est saignement. Et sur la lame je lui ai mis poison et brûlure et je l'ai immunisé à la brûlure, donc c'est assez sympa. Donc voilà, ce sont les, je crois les deux nouveaux. Et après il y a celui-là mais je l'avais déjà montré. J'ai toujours pas trouvé de bonne dague pour lui, donc pour l'instant il a un truc que j'ai crafté, fabriqué par la troupe. Mais j'attends d'avoir une dague un peu plus originale, voir si on peut avoir un truc. Aussi j'ai combattu encore la garde niveau 20, donc la sécurité quoi. Et du coup j'ai pris donc que des tanks on va dire. Et ils ont énormément bien sûr de constitution et je les ai donc embauchés puis après trahis tout ça pour utiliser en fait leur aptitude et j'ai mis tout le temps en constitution. Donc oui ça m'a pris un peu de temps mais je l'avais déjà fait avant donc ça allait un peu plus vite. Donc c'est cool. Donc du coup ils ont 360 de transport parce que je leur ai mis aussi la figurine de poney. Donc voilà, il n'y en a que 4 maintenant, j'ai plus personne d'autre. Aussi j'ai récupéré des choses, alors j'essaierai de montrer les screenshots en fait où je les ai trouvés mais je ne me rappelle plus de thèse honnêtement. J'ai trouvé deux choses en fait intéressantes. Donc en atelier j'ai trouvé je crois de la nourriture, ouais voilà, de la pâte à dents. Donc ça c'est un des trucs que je n'avais pas, donc c'est la pâte à dents. Vous pouvez le donner, donc vous pouvez le manger en fait, ça fait comme nourriture mais aussi en fait, si vous l'avez dans l'inventaire, vous faites clic droit dessus et vous pouvez le donner à un prisonnier. Comme ça dit, ce produit de confort peut être ajouté au repas ou donner à un prisonnier. Donc vous pouvez directement le donner au prisonnier, ça va augmenter sa confiance. Donc si jamais vous voulez recruter des gens, du coup vous en faites plein, vous en donnez, vous passez une nuit ou deux nuits à la limite avec par exemple ça aussi. La timbale et du coup ça va augmenter très très vite en fait et vous allez sûrement pouvoir le recruter au bout d'une nuit ou deux. Donc vraiment cool. Et j'ai récupéré aussi la torche de pillard. Donc ça y est enfin je l'ai trouvé. En gros ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de refaire en gros tous les coins que je n'ai pas fait. Enfin non, je les ai fait mais j'essaye de revenir en fait sur mes pas et de parler à quasiment tous les gens qui peuvent potentiellement en fait vendre des choses. Donc ça va des prisons aux villes, aux lieux de, je ne sais pas, des lieux de pêche, des trucs comme ça. Donc honnêtement j'essaye vraiment de refaire tous les lieux et du coup ça m'a permis de trouver des choses. Donc torche de pillard, torche de pillard elle est intéressante. J'en ai fait, j'en ai fait une dizaine. Donc elles sont bleues. Et du coup donc elles ont un peu plus de vision. De 5 on passe à 8 donc c'est bien. De critique de 3 on passe à 5 aussi c'est bien. Et par contre, alors on a lumière aussi de 7 ça passe à 13. Par contre la compétence change. Donc là on avait le coup de torche et vous pouvez taper plusieurs fois si vous vous rappelez. Et après maintenant on a le lancer de torche des ruines. Donc vous lancez la torche en fait dans un endroit et ça fout le feu tout simplement. Donc je trouve que c'est vachement sympa. Et ça, vous n'avez pas besoin de bois pour faire ça là. Vous avez besoin de sol des montagnes. Donc c'est assez intéressant. J'ai trouvé. Donc je suis assez content de l'avoir. Donc ouais, du coup vous pouvez balancer en fait votre torche tout simplement. J'avoue que le coup de torche je pense qui est plus intéressant. Parce que vous pouvez taper plusieurs fois du coup. Mais après c'est vrai que le fait de pouvoir lancer sa torche au loin. Vous savez quand on est dans les ruines, il fait qu'il est tout noir. Et moi des fois j'utilisais genre les tirs de flèche de feu. Genre ça là. Pour éclairer en fait de loin. Donc en gros c'est vachement utile en fait de faire ça. Mais là du coup vous pouvez jeter votre torche. Donc j'avoue que ça a une bonne utilité. Ça a une très très bonne utilité. Et bien sûr plus de vision et tout ça. Donc je suis assez content d'avoir trouvé ça. Donc je vais essayer de trouver ce qu'il me reste. Parce que du coup si jamais j'ai trouvé ça. Je suspecte qu'on puisse trouver tout le reste. Et il me manque pas énormément. Mais voilà ça serait vraiment bien. Après c'est surtout pour l'enclume. Pour le craft d'équipement. Il y a un bouclier que j'ai pas par exemple. Et après bien sûr les renforts qui manquent. Donc j'espère qu'ils sont là. Après là pour la nourriture j'ai tout. Ça aussi je crois que j'ai tout l'alchimie. Ouais. Donc ouais l'atelier il me manque quelques petits trucs. Et l'enclume aussi il me manque quelques petits trucs. Donc ouais. Connaissance j'ai un peu augmenté aussi. J'ai un peu débloqué des choses au fur et à mesure que j'ai récupéré de la connaissance. Donc voilà. Et c'est mon camp. J'ai changé mon camp si vous voulez le copier. Vous avez 0% sur les capacités d'évasion sur les 4 endroits en fait. Comme ça. Donc vous voyez. L'appareil 0. Et l'appareil 0. Donc voilà. Ils peuvent pas s'échapper. Et ça c'est comme ça vous voyez les carrés. Vous voyez un peu ce que j'ai fait. Donc voilà. C'est cool. Donc tout ça pour dire. Vu que maintenant j'ai rattrapé un peu ce que j'ai fait. Donc on est à Arthès. Et je suis au château du comte Laart. Et si vous vous souvenez il y avait écrit ça. Enfermez votre bien le plus précieux dans le coffre orné de la roue de Gosenberg. Avant de le placer parmi les autres coffres. Donc... Enfin je sais pas si ça m'aide vraiment. Honnêtement je le découvre en même temps. Donc... Mais en tout cas j'étais en train de leur parler pour voir s'ils me vendaient des trucs. Et j'ai vu cette trappe et il y avait écrit utiliser la clé. Je crois la... Je sais plus quoi. La clé de noble ou un truc comme ça. Du coup je l'ai utilisé. Ça sauvegarde automatiquement. Bien sûr je suis en Iron Man. Donc je peux pas revenir. Je peux pas vous montrer. Mais du coup voilà. J'ai ouvert. Et maintenant on est là. Donc ouais. Donc on va fermer ça. Donc voilà. Ça c'est la voie du... C'est ça je crois. C'est crime et chaos je crois. Qu'on est en train de faire. On entend des gens marcher. C'est bizarre. Alors. Résumé des instructions. Le trésor est placé dans un coffre orné de la roue de Gosenberg. Donc la roue de Gosenberg c'est quoi c'est ça ? Les roues. J'imagine. C'est quoi la roue de Gosenberg ? C'est-à-dire c'est quoi la roue. La roue. Ouais. Ouais ça doit être ça en fait. Ça doit être là. Ouais comme ça. Donc là il y a quoi ? Il y a deux épées. Deux épées. Là il y a un œil. Ok ça marche. Les clés sont dispersées dans les autres coffres. Ok donc dans les autres coffres en fait il faut trouver les clés rouges j'imagine. Seuls les coffres à motifs contiennent des pièges. Ok donc. Genre deux épées, l'œil et tout ça c'est piégé. Seuls les coffres en bois contiennent des informations. Non mais ils sont tous en bois non ? J'ai dit attends, il y en a un c'est de la cajou, l'autre c'est du chêne. A la limite là le gris on va dire que c'est peut-être pas du bois. Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Bon on va en tout cas ouvrir clé épée. Genre que les coffres en bois. J'arrive pas vraiment à les distinguer. Bah en fait. Non si, bah que les coffres en bois en fait. C'est ceux qui ont pas de motifs. Ah oui il me faut mon voleur. Merde c'est qui qui a voleur ? Parce que vu que je suis en train de changer des trucs. Ah mais il y a une créature qui doit rôder. Parce que j'ai le son aussi. Ouais toi tu peux crocheter. Sinon normalement c'est une gramme que je fais. Mais elle est en train d'augmenter. Alors une gramme t'avais quoi ? Attendez. Je crois que j'ai un truc pour projeter plus facilement. Les serreurs sont plus simples à crocheter. Ah mais il y a vraiment un monstre en fait. Certaines actions génèrent du bruit qui risque d'attirer les propriétaires. Ah ok. Bon bah c'est parti. La comtesse est extrêmement contrariée par ce nouvel investissement. Je vous interdis d'en dire mot devant elle. D'accord. Donc ça c'est les informations. Celui-là. Mais qu'est-ce qu'on fait après si jamais ils nous entendent ? Genre on les combat ? Ça va les serrures sont pas trop trop compliquées. Ah on a une clé épée. Très bien. Sergent Audrin. J'attends toujours que vous déplaciez ce coffre. Il ne doit rien y avoir au-dessus de la clé du trésor. Mais ces syndices je peux les relire ou pas ? Si je peux les relire. Ok. D'accord. Ne mettez aucune clé dans cette rangée. On n'est pas assez pour garnir tous ces foutus coffres. Genre rangée comme ça ? Ou comme ça. Ok. Il faut réfléchir. Ah ça c'est sympa ce système. Je commence à bien aimer. Alors. Dans cette rangée. Ça c'est une colonne. Ça c'est une rangée on va dire. Donc du coup on va pas ouvrir. Après ils disent les clés sont dispersées dans les autres coffres. Seuls les coffres à motifs contiennent des pièges. Donc ça par exemple faut pas l'ouvrir. Un soyage en ce genre vous déplaciez de ce coffre. Il ne doit rien avoir au-dessus de la clé du trésor. Genre peut-être là. Comme ça il n'y a rien au-dessus peut-être. Je ne sais pas si je le lis bien. Mais j'essaye de comprendre. Je dois espérer que vous n'avez pas laissé les instructions traîner. Et qu'elles sont en lieu sûr. Mais je sens qu'au bout d'un moment je vais devoir ouvrir des coffres avec motifs. Si vous tenez à vos deux mains ne touchez plus le coffre en dessous de celui-ci. Le Capitaine Noce a déjà occupé en dessous. Donc celui-là. Oui c'est un mot. Donc les roues. Ah non pas celui-là alors. Il y a un motif de celui-là ou pas ? Oh merde. J'ai été blessé aussi. Ne lisez-les plus avec la poudre d'Alazard. Un domestique a déclenché par erreur le coffre à droite de celui-ci. Et l'explosion lui à peine roussit les poils de nez. Ok donc celui-là il est piégé. J'ai encore des remèdes imparfaits ? Bon voilà j'en ai plus. Ah fait chier j'en avais du coup. Putain ça me fait un trou dans le... Oh là là là. Qu'est-ce que j'aime pas avoir des trous dans l'inventaire. Attendez. C'est un peu le problème parce que quand je fais le tri par type là ça m'aide des trous. Parce que des fois c'est deux, des fois c'est en long, des fois c'est en large et tout. J'essaye de les combler les trous en fait. Voilà. Donc en gros la clé épée là on va devoir l'utiliser je pense sur le bon coffre. Le bon coffre à épée en fait. En gros le mieux c'est d'ouvrir tous les coffres normaux quoi en bois. Ne gardez pas cette foutue clé sur vous. J'ai acheté ce système pour quelque chose. Mettez-la dans le coffre à droite de celui-ci. Donc c'est ce qu'on a eu. On a eu une clé. Si les gosins bourgeois ont dit qu'il fallait... Les gosins bourgeois ? A dit qu'il fallait mettre deux clés dans cette diagonale. C'est pour une raison. Vous vous croyez peut-être plus malin que lui. D'accord. Euh ouais. Ah du coup. Celui-là on n'a qu'à l'ouvrir tant qu'on y est. Assurez-vous que les hommes n'ajoutent aucun coffre à droite du trésor. Je ne tiens pas à ce qu'il soit détérioré par une explosion. Ah. Assurez-vous que les hommes n'ajoutent aucun coffre à droite du trésor. Donc celui-là je dirais. Ça doit être celui-là. Le trésor. Ça doit être ici. Je suis quasiment certain du coup. Il n'y a aucun coffre à droite du trésor. Et c'est le seul avec la roue où il n'y a rien. Ok. Donc on sait théoriquement où est le trésor. Donc les clés sont dispersées dans les autres. Seuls les coffres à motifs contiennent des pièges. Seuls les coffres en bois contiennent des informations. Les clés sont dispersées dans les autres coffres. Le trésor est placé dans un coffre orné de la roue de Gozenberg. Ok. Donc maintenant, on a les épées. J'en ai qu'une seule de clés. J'ai cru que j'en avais récupéré deux. Alors, clés épées, on a quoi en épées ? On a une là et une là. Il fallait mettre deux clés dans une diagonale. Ne mettez aucune clé dans cette rangée. Je n'ai pas assez de garni tous les futurs. Le coffre. Ok. Donc peut-être là, celui-là, il n'est pas bon. Ah oui, il y en a trois en fait. Donc celui-là ou celui-là. J'espère que vous n'avez pas laissé les instructions traîner. C'est vrai que j'ai le sûr. Ne lisez plus sur la poudre. Domestique a déclenché l'or. Le coffre à droite, celui-ci a explosion à peine. Ok. Celui-là, il est piégé. Donc ça doit être ce avec les yeux peut-être qui sont piégés. Tenez à vos deux mains. Ne touchez plus au coffre en dessous. Ah non, celui-là non plus. Assurez-vous que Gozenberg n'ajoute aucun coffre à droite du trésor. Ne mettez aucune clé dans les rangées. Je n'ai pas assez pour ça. J'attends toujours que vous déplaciez ce coffre. Il ne doit rien y avoir au-dessus de la clé du trésor. Quoi ? C'est celui-là ? Non. Contrairement à son version, je vais te le faire. Attends, c'est quel coffre que je viens de... C'est celui-là ? Il ne doit rien avoir au-dessus. Ça serait là en fait. Ouais, non, ça doit être celui-là je pense. Bon, on ouvre. Ouf, ça m'a fait peur. Clé œil. J'en ai une autre de clé épée. Ah, j'ai envie de tester, moi. Donc celui-là, ils ont dit qu'il était piégé, celui-là. Clé œil, ce n'est pas le top en fait. Il n'y a aucune clé dans cette rangée. Je n'ai pas assez pour... Donc ça, non. Il n'y a pas de clé, là. Deux clés dans cette diagonale. C'est pour une raison. Une diagonale, c'est comme ça, non ? Ou alors peut-être... Je n'en sais rien. Allez, on va ouvrir celui-là, je pense. De toute façon, on a quoi ? Un, deux et trois. Celui-là, il est piégé. Donc c'est ça ou ça. Ah, putain, j'ai peur. Clé roue. La roue de Gozenberg est gravée sur l'anneau de cette clé. Ok. Là, on est... En théorie, on est bon. On y arrive. Donc, celui-là. Vous avez brisé le système de sécurité obtenu du trésor du seigneur... Le seigneur, l'art. Bon, ben voilà. Est-ce qu'on peut... On va voir un peu le trésor. Alors, écu du gardien. Symbole pendant des siècles de la famille Léonard. Aucun seigneur ne l'utilisait plus en combat de peur de l'abîmer. Donc il est... Ah, mais il est même pas... On peut même pas l'augmenter. Répression. Alors, inflige des dégâts à toutes les unités dans la zone. Le lanceur reçoit un drach par unité touchée. Deux mètres. Ah, c'est sympa, ça. Mais on peut pas l'augmenter, c'est nul. Parce que ça, je l'aurais utilisé, sinon. Ouais, il est sympa, ouais. Ah, mais je l'aurais complètement utilisé, mais on peut pas l'améliorer. Putain, quelle déception. Bon, on va le mettre de côté, de toute façon. Parce que ça, c'est peut-être que plus tard, on va pouvoir l'améliorer. Par contre, j'ai bien envie de tester, voir ce que ça fait. Ok, donc ça fait ça. Ça marche. Maintenant, on sait. J'ai encore des remèdes. Là, il me reste 26. Bon, ça va, on a bien... Ah ouais, du coup, on a bien géré... On a bien géré le truc. Les lettres parvenues. Information d'Arthès nouveau pour vous. Ok, ça marche. Bon, mais on va y aller direct. Ah, je suis content. Ça vient passer. Ça va, c'est pas très... Très tordu non plus. Pour comprendre ce qui se passe. L'anneau de cette clé représente une grappe de raisin. Le raisin, j'imagine que ça doit être là, du coup, Grémir. Ah non, 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 vertruze. Ouais, c'est vertruze. Ça doit être là-dedans, alors, du coup. Ouais, ça doit être là-dedans. Bon, par contre, ouais, je suis un tout petit peu déçu par le... Par la qualité de l'arbre. Ah oui, aussi, j'ai trouvé un autre contrat. Je crois que c'était Arthès. Je ne suis plus trop sûr. Je crois que c'était Arthès. Il m'a donné une lance qui est assez intéressante. C'est celle-là. Donc, le crocopique. La silhouette massive d'un crocopore a été gravée dans la pointe de sa talbarde. Le sang des ennemis la rend clairement visible. Et du coup, c'est un lancé. Et c'est un lancé transperçant, en fait. Donc, inflige des dégâts à toutes les unités dans la zone. Et les repousse de 2 mètres en leur appliquant ralentissement. Donc, c'est comme le lancé, en fait, ça. C'est comme ça. C'est comme le jet perforant. Là, de toute façon, c'est le même nom, je crois. Oui, c'est... Enfin, j'ai puissant, pas. C'est pas pareil. Mais voilà. Les deux sont les mêmes attaques, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, j'ai mis donc fièvre. Et j'ai mis poison. Et j'ai fait en sorte que là, on augmente de 10% les dégâts quand il y a des malus sur la cible. Donc, du coup, avec ça, par exemple, je mets saignement. Je mets la fièvre, le poison saignement. En plus de ça, je peux faire déstabilisation. Ouais, déstabilisation. Et puis après, ça, ça fait ralentissement en plus. Donc, honnêtement, c'est pas mal. C'est tout mélangé, genre, tous ces trucs combinés, ça fait des bons dégâts. Donc, je suis assez contente de cette lance et ça change un peu. Et après, j'ai un truc avec Dracar. C'est vrai que je le faisais pas vraiment bien. Mais il y a un combo, en fait, super simple à faire avec cette lance. C'est donc la libératrice. Là, quand on est engagé et qu'on tape, ça nous désengage, en fait. Donc, si cette unité était déjà engagée, elle réinitialise cette compétence. Donc, ça tape et ça désengage. Et ça va la réinitialiser. Donc, vous pouvez taper deux fois. Donc, ça, on connaît. Mais avec ça, en fait, avec la condamnation. Donc, en gros, vous vous mettez au corps à corps avec la lance. Pas genre à... C'est à combien de mètres ? 3 mètres. Pas à 3 mètres, quoi. Vous vous mettez vraiment au corps à corps. Vous faites condamnation. Ça engage, du coup. Donc, vous avez tapé une fois. Ça fait 162 dégâts. Si la cible est encore vivante, du coup, vous faites éliminer les faibles. Donc, ça va vous désengager. Vous faites des dégâts et ça va réinitialiser l'attaque. Et vous pouvez la refaire juste après. Donc, en gros, avec cette combinaison-là, ça fait 3 coups et vous n'utilisez aucune bravoure. Et si vous tuez... Alors, vous n'avez pas besoin de tuer sur cette attaque ou vous n'avez pas besoin de tuer avec ce personnage-là. Une fois que vous avez mis condamnation sur un ennemi, ça reste, en fait, pendant tout le tour. Donc, il faut juste le tuer dans le tour, tout simplement. Donc, avec n'importe qui. Quoique, s'il faut, ce n'est même pas dans le tour. Quand cette unité est tuée, elle confère 5 points de bravoure. Ouais, non, ce n'est peut-être même pas dans le tour, en plus. C'est une fois que vous avez mis condamnation, voilà. Il faut juste la tuer. Donc, c'est vachement bien. Donc, ça fait 3 attaques qui font vraiment mal. Et sans utiliser de bravoure. Et bien sûr, qui permet de gagner de la bravoure. Aussi, Drakkar, je l'ai changé. Parce que c'est vrai que piquer, au final, 3 points de bravoure, c'est trop. Et puis, ce n'est pas le truc que j'utilise. Donc, j'ai mis Herold. Herold. Ou Hero. Herold ou Hero ? Je ne sais pas comment ça se prononce. A la place. Et du coup, c'est un seul de points de bravoure pour appliquer de la fureur. Et sur la langue, j'ai mis 50%. Là, comme ça, ça permet de plus ou moins avoir le cri de ralliement gratuitement. Et bien sûr, ignorer la garde. Donc, ouais. Donc, je suis assez content de ce système-là. À la limite, c'est vrai qu'à la place de l'huile du brav, je pourrais mettre le fait de taper, de retaper avec un coup de... Comment on appelle ça ? Merde. Opportunité. Voilà. Désolé, le mot qui m'a échappé. D'opportunité, parce qu'en fait, vu que je tape trois fois, genre ça, ça pourrait taper une deuxième fois, je pense. Et ça, ça pourrait aussi taper une deuxième fois. Donc, ça me ferait une chance de retaper. Je ne sais pas trop. Parce que c'est vrai que... Bah, j'en sais rien, en fait. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Bref. On va couper là ce petit épisode. Et on va continuer. Mais si jamais je trouve encore... Enfin, je trouve l'emplacement du prochain truc, là, avec la clé du négociant. Je rajouterai, en fait, à cet épisode-là. Pour moi, pour le moment, je vais encore continuer à me balader. Et à essayer de trouver les objets qui manquent. Donc, voilà. Sûrement, à tout de suite. Et on est de retour. Deuxième coffre. Aussi, pour petite info par rapport à la barre de fatigue, là. En fait, donc, il y a vraiment un bug. Et je crois qu'il a... Du coup, il a un peu vieux, ce bug. Mais je sais quand ils ont rajouté, en fait, les nourritures avec des étoiles. Vous savez, on peut faire des choses genre délicieux. Et il y a des plats, en fait, qui, au lieu de réduire le fait que la fatigue, en fait, augmente... Enfin, dans un sens, c'est la barre qui se vit. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. En gros, ce que ça fait, c'est que ça rajoute de la barre de fatigue. Et je crois qu'apparemment, il y a trois aliments qui font ça. Et c'est le choc... Le choc des cultures en fait partie. Mais il faut le faire délicieux. Il faut que ça soit délicieux. Il y a le choc des cultures délicieux. Ça, je m'en rappelle, je suis sûr. Et après, il y en a deux autres aussi qui peuvent faire ça. C'est peut-être le délice des coteaux aussi délicieux. Alors, je dois dire que le choc des cultures, en fait, c'est très, très facile à faire. Parce que vous pouvez le faire ça à Tiltrain, je crois bien. Donc, c'est très, très simple en fait d'en faire des tonnes. C'est pour ça que là, j'en ai 21 dans l'inventaire. Et donc, comme j'ai dit, il y a trois aliments. Et moi, je n'utilise quasiment que des trucs délicieux pour booster mon équipe au maximum. Vu qu'on combat des niveaux 17 et des niveaux 20. Et du coup, ça crée ça. Après, j'ai testé seulement le choc des cultures genre délicieux. Juste ça. Et en fait, la barre reste pleine, mais elle reste petite en fait. Donc, voilà. Mais là, voilà. Là, ça crée une sorte de bug où plus le temps passe et plus elle monte quand vous utilisez les trois aliments. En tout cas, donc j'ai trouvé, c'est ici. Donc, c'est le château. J'étais encore en train de faire un peu le tour et d'essayer de trouver des nouvelles recettes en fait que je n'ai pas. Parce que c'est vachement dur en fait de trouver un Wikipédia qui est complet dans le jeu. Il y a tellement de choses et j'avoue que ce n'est pas un jeu genre mainstream. Il n'y a pas tout le monde qui joue dessus. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Surtout quand ça fait partie des mises à jour, de rajout en fait, après que le jeu sorte. Il n'y a pas vraiment de gens qui le suivent. On peut enlever ça ? Ouais, parfait. Donc voilà, donc c'est compliqué. Donc je refais un peu toutes les zones quoi. Bon, lui, il est toujours en violet à chaque fois. Enfin, on lui parle, après il revient en normal. Voilà. Donc, c'est ici. Clé de négociant. C'est parti. Donc là, on va encore avoir la même chose du coup. Trésor est placé dans un coffre orné de roues, Gozenberg, etc. Ça marche. Par contre, du coup, il faut que Philacte, il repasse en voleur. Il faut lui redonner. Les serrures sont plus simples. Et on est bon. C'est parti. On va faire celui-là. C'est assez sympa ce système, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Ok, clé épais, c'est bien. On va faire les deux côte à côte. Après, on peut tous les ouvrir, en fait, ceux-là. Ça donne des indices à chaque fois. C'est un peu stressant, le fait d'entendre le bruit des pas. Veuillez à déposer aucune clé conformément aux recommandations de l'inventeur. Dans cette rangée ici, veuillez déposer aucune clé. Ok, d'accord. Il n'y a pas de clé, apparemment, ici. On va continuer plus haut. Inutile de toucher au coffre ci-dessus. Je vous prie de conserver la poudre d'Azard pour les autres. Alors, je vais voir un peu. Ok, donc celui-là, il est piégé, du coup. Ça marche. Donc déjà... Théoriquement, on sait qu'un est piégé. Un des... Un des coffres roues est piégé. Si vous venez à manquer pour garnir les pièges, épargnez-vous d'en déposer autour de ce coffre. Ok. D'accord, ça marche. Donc, un call. Très bien. Dans un sens, j'ai bien envie de me faire choper et voir ce que ça fait, mais... Genre, est-ce que ça crée un combat ? Est-ce que... Je pense que, en fait, ça crée pas un combat, mais les gens doivent nous... Nous virer, quoi. Et après, on doit... Pour commencer... Parce que je sais que si on... Merde. Si on quitte... Parce que... Quand j'avais découvert le truc, j'avais testé... Enfin, j'avais pas testé. J'avais... J'étais reparti, en fait, de la zone. Et ils disent que ça va se remettre à zéro. Donc, je pense que ça se remet à zéro. Alors, concernant les pièges, vous avez toute ma confiance. Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous en placiez trois dans cette colonne. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? On peut faire celui-là. Après, on a la... Ouais, mais là, on cherche des indices, en fait. Parce que la clé épais, on n'a pas besoin d'en avoir plusieurs, en fait. Là, on cherche des indices. Euh... Qu'est-ce qu'il nous manque encore ? La clé œil, on va la laisser. Ouais, non, non, non. On cherche des indices. Maintenant, je comprends un peu mieux le système. Vous n'avez pas besoin de différentes... De plusieurs clés, en fait. Vous avez besoin de plusieurs crochets. Mais pas de plusieurs clés. Donc, là, on peut ouvrir, par exemple, tous les coffres épais. Le risque d'ouvrir avec les crochets, c'est qu'en fait, on fait du bruit et après, on fait de la merde, quoi. Alors, je pense qu'on a... Il y en a un, là. Après, ça va, niveau crochetage, ça se passe bien avec nous. Enfin, après, on a un maître, évidemment, et j'ai l'accessoire et tout. C'est pour ça que c'est simple, pour moi. Enfin, simple, ça se passe bien, quoi. Ok, on a ouvert tous les trucs. Alors, on a un, deux, trois, et un là aussi. Ça marche. Alors, je vais voir un peu. Concernant, vous avez toute ma confiance, je ne vois aucun inconvénient sur ce que vous en placiez trois dans cette colonne. Un, deux, trois dans cette colonne. Ah ouais, c'est chaud. Donc, on va éviter cette colonne. Celui-là. Aurez-vous la courte de rassembler les clés ornées d'un œil autour de ce coffre ? La dernière fois, on avait ouvert un coffre œil ou pas ? Je ne me rappelle plus. Autour de ce coffre. Donc, là, ça serait un clé œil. Une clé œil. Vas-y, j'ai envie de tester. Ok, donc, je n'ai pas compris, apparemment. C'est bien. Bon, c'est cool, il ne reste plus que lui. Donc, là, il y aurait une bombe déjà capétée. Donc, je fais de la merde. Alors, dans cette rangée, veuillez à ne déposer aucune clé, conformément aux recommandations de l'inventeur. D'accord, donc, du coup, voilà. J'ai fait vraiment de la merde. Inutile de toucher au coffre ci-dessus. Je vous prie de conserver la peau de hasard pour les autres. Ok, donc là, il est piégé, celui-là. Donc, ça doit être celui-là ou celui-là. Mais là, il y a déjà des bombes. On en a fait déjà péter une. Donc, il y en a deux. Donc, c'est peut-être ça et ça, c'est piégé. Et celui-là est le bon. Ou alors, c'est celui-là le bon. Ok, d'accord. On y arrive. Pouvez-vous retirer les clés de cette rangée ? Je crains que nous ayons mis plus que je recommandais dans l'inventeur. Ah, attends, là, il y a... Ah, celui-là, alors. Enfin, ils disent veuillez le retirer. Ça veut pas dire qu'ils l'ont retiré. Encore. Bon, il me reste quoi, du coup ? Il me reste celui-là, celui-là. On va faire celui-là, parce que celui-là, c'est fortement piégé. On va dire qu'il y a une grosse chance que ça soit piégé, non ? Proposition est excellente, vous pouvez laisser la clé dans ce coffre ci-dessous, pardon. Dessous. Donc là, il y avait une clé. Oui, là, il y avait une clé. Bon, on va faire ça. Ok, clé de l'œil. Ça marche. Oui, non, si, il faut passer par l'œil. Donc, attends. Là, il y avait écrit, je crois. Ravie d'avoir pour escaler les placés. Ces pièges, moi-même, eux, étaient très... Irintants, pardon. Je compte pour brûler ces notes et surtout pas les laisser dans le coffre fort. Donc, un, deux et trois. Ok, quatre, là. Là, il y a fortement des bombes, en fait. Je propose une technique, vous pouvez laisser la clé dans ce coffre ci-dessous. Donc, là. Qu'est-ce qu'il y a là ? Inutile de toucher au coffre ci-dessous, je vous prie de conserver la poudre. Donc, ci-dessous. Donc, ça, c'est piégé. Là. Dans cette rangée, veuillez ne pas déposer aucune clé, conformément aux recommandations de l'inventeur. Dans cette rangée. Donc, là, il n'y a pas de clé. Si la poudre, vous en avez à manquer pour garnir les pièges, épargnez-vous d'en déposer autour de ce coffre. Ah, donc là, il n'y aurait pas de poudre. Ah, donc ça et ça, c'est piégé. Parce que c'est trois sur... Et on en a fait péter un, donc il reste deux. Donc, ça, c'est piégé. Celui-là, non. Mais celui-là, on s'en fout, parce qu'on a déjà la clé. Donc, là, ce n'est pas piégé. Let's go. Donc, du coup, c'est bien ça ou ça. Donc. Donc, ci-dessus. Le coffre, ci-dessus. Donc, le piège est là. Donc, celui-là, il doit être piégé aussi. Celui-là, il doit être celui-là. Fais voir un peu, ils sont combien ? Ils sont niveau 6. Je n'ai pas envie de combattre. Les mercenaires comprennent l'un d'autre. C'est vrai ? Laissez-le. Avant que le broker se réalise, nous allons vous laisser. Ok. Ah là 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 là. Bon, ça va, on peut se douayer et tout, c'est pas très cher. Ah, c'est... J'ai tout merdé, là, en fait, apparemment. J'ai... J'ai merdé tout le... Tout mon processus, c'est ouf, quand même. Alors, il voulait continuer de rassembler les clés ornées d'un oeil autour de ce coffre. Ok, donc là, autour de ce coffre. Donc, sûrement, clé épais ici, en fait. Ce coffre-là a une clé d'oeil. Des fois, on ne sait pas trop comment... Merde. Lire les... Les phrases, en fait. Est-ce que c'est... C'est au conditionnel et tout ? C'est relou. Si il y a prou d'avoir un manqué pour garnir les pièges, épargnez-vous d'en déposer autour de ce coffre. Donc, ok. Donc, là, il n'y a pas de piège. Ok. Donc, là, il disait... Ornée d'un oeil autour de ce coffre. Donc, là... Nique-toi ! D'accord, il faut aller en diagonale aussi. Ok, ça marche. Mon dieu. Dans cette range-ci, veuillez à ne déposer aucune clé, conformément aux recommandations de l'inventeur. Dans cette range-ci... Donc, il n'y a pas de clé, là. Non, on les soignera plus tard. Donc, on a déjà une clé, mais j'essaye de trouver lequel des épées, en fait, il faut ouvrir. Si il y a poudreur, venez à manquer pour garnir les pièges, épargnez-vous d'en déposer autour de ce coffre. Donc, là, il n'y a pas de piège. Clé œil. Clé épée, clé œil. Donc, œil là, œil là, œil là. Ok. Genre, là, par exemple. Peut-être qu'il va me dire qu'il y a un... Ah oui, il va peut-être faire ça. Ok. Très bien. On a du mal, hein. Pourriez-vous retirer les clés de cette rangée ? Je crains que nous en ayons mis plus que je recommandais. Que recommandais l'inventeur. L'inventeur. Dans cette rangée... Attends, je ne sais jamais quels mots ils utilisent, en fait. Genre, rangée, colonne... Mais est-ce qu'ils utilisent ces mots-là ? Parce que, en fait, je commence à m'emmêler les pinceaux, en fait. Dans cette rangée... Ok. Donc, là, il n'y a pas de clé. Donc, celui-là, il n'est pas bon. Celui-là, il n'est pas bon. Donc, il reste ces deux-là, en fait, le clé œil là. Ok. Ok. Inutile de toucher au coffre ci-dessus. Je vous prie de conserver la poudre. Donc, celui-là, il est piégé. Mon dieu. Ah, j'ai du mal à crocheter, quoi. C'est ouf. Votre professeur, il est question de vous pouvoir laisser la clé dans ce coffre ci-dessous. Donc, là, on va voir. J'ai envie de tester. Genre, normalement, du coup, là, il y a un... Alors, en torse... Ça. Donc, ça, normalement, il y a un coffre, ici. Parfait. Il y a une clé, ici. Parfait. Ok, c'est bon. On a compris. Je dois dire que je suis ravi d'avoir pour esclave un lettré. Placer ces pièges, moi-même, eu été éreintante. Je compte pour vous, pour brûler ces notes. Je vais pouvoir laisser dans le coffre. Ça, ça ne vous aide pas, ça. Donc, il n'y a pas de clé, là. Donc, c'est celui-là ou celui-là. Mais il n'y a rien qui m'indique, en fait, je crois. Ah, épargnez-nous d'en mettre autour de ce coffre. Donc, là. Let's go. Ok. Ok. On est bon. On est bon. On est bon. Maintenant, on avait dit... Attends, on va crocheter celui-là. Je n'arrive pas à le crocheter. Vous avez toute ma confiance. Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous en placiez trois dans cette colonne. Ok, donc, on ne va pas ouvrir celui-là. Donc, il reste ces deux-là. Proposé un accident, vous pouvez laisser la clé dans le coffre ci-dessous. Donc, ça, non, ça ne m'aide pas. Inutile de toucher au coffre ci-dessus. Je vous prie de conserver la poudre. Ok, donc, c'est celui-là. Quoi ? Tu es sérieux ? Mais... C'est moi qui le lit mal. Il est dessus. Il lise. Donc, du coup, celui d'en haut... Il y a un explosif. Après, bon... Après, c'est vrai qu'on en a fait déjà... On avait fait déjà péter sur la... La ligne... Enfin, bref. Oh là là, c'est reparti. Oh, comment c'est long. Vous pouvez laisser la clé dans ce coffre ci-dessous. Ok, coffre. Clé ici. Aïe, 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 aïe. Je crois que les locks, là, ils sont faciles. Pourriez-vous retirer les clés de cette rangée ? Je crains que nous en ayons mis plus que recommandé. Que ce soit que recommandé ? Ok, donc là, il n'y a pas de clé. Donc, celui-là, celui-là. Ou celui-là. Ok, ça marche. Si vous avez revenu à manquer pour garder les pièges, épargnez-vous d'en déposer autour de ce coffre. Donc là, c'est bon. Ok, très bien. Donc, autour de ce coffre... Ah, donc du coup, là, c'est bon aussi. Yes ! Ok, 1, 2 et 3. En gros, avec 100%, on a quoi ? On a 2 chances sur 3, je crois. Je peux le forcer ou pas ? Ok, c'est bon. Let's go. Parce que, en fait, théoriquement, parce que là, ça fait à peu près 40... C'est moins de 50, en fait. Et là, on a 3 coffres. Donc, autant... On a 2 chances sur 3, quoi. C'est quand même beaucoup. Enfin, non. Non, on le trouvera automatiquement. Parce que ça fait moins de 50. Ça fait 48, un truc comme ça. Donc, du coup, on n'arrivera pas à 100. Donc, on peut ouvrir les trucs. Ok, on commence à... Je commence un peu à avoir une technique. Excellent. Ça vient, ça vient. Ça mettait du temps, mais ça vient. Aïe, 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 aïe. On va se soigner. Après, je crois que les niveaux des gardes, en fait, ils sont liés à la région. Donc, bon, voilà. Du coup, ça va, c'est pas... Ah, putain, c'est vrai qu'ici, lui, il ne soigne pas ce con. Oh là là, qu'est-ce que c'est, Renaud. L'anneau de cette clé est incrusté de boue. Ça marche. Alors, fais pas. Toi, tu vas te remettre en bricoleur. Ah, t'es... Ah, et oui, t'as pris cher, hein. Alors, fais voir un peu la dague. Alors, dague, du trait de cette dague. Il a preuve que les marèmes ne sont pas arrivés au conseil du négoce par leur seule fortune. Perçage. Inflige des dégâts à la cible. Ignore la garde. Ouh, vachement bien, ça. Vachement bien, ça. Ça, on l'utilisera. Mais je suis sûr qu'il faut une mise à jour parce qu'ils vont sûrement les rendre améliorables. Parce que c'est pas... Dans un sens, en fait, ça serait débile d'avoir mis des armes comme ça, là, qu'on peut récupérer en faisant des contrats qui sont améliorables et tout ça. et pas ces armes-là. Alors que, en théorie, je crois que... Ce truc-là, là, ces armes-là, ça se débloque quand on est au max, en fait, de crime du chaos. Je pense. Donc, en théorie, en fin de jeu, quoi. J'ai envie de dire. Donc, je pense que ça va venir. Donc, il faut les garder de côté. Il faut les garder de côté pour le moment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment à s'énerver et tout. Je suis sûr qu'ils vont le faire. Cette dague a l'air vraiment cool. Cette dague a l'air cool. On va la laisser là. L'autre, c'était le bouclier aussi. Il est sympa, le bouclier. C'est une zone d'AO, en plus. C'est une zone d'AO. Donc, ça a l'air vachement sympa, mais on ne peut pas vraiment l'utiliser, quoi. Je peux l'augmenter en 3 étoiles, mais je ne peux pas augmenter son niveau, du coup. Mais là, aussi, la dague, pareil. Elle serait bien pour l'huile. Il n'y a toujours pas de vraie dague. Alors, je lui ai mis des huiles, maintenant, parce que c'est vrai que les huiles, c'est facile à faire. Surtout que je les ai achetées, en plus, les huiles, parce que je traversais un peu le monde et tout. Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore de vraie dague pour lui, en fait. Parce que lui, il a des dagues juste de faire des coups critiques en embuscade. Donc, en gros, embuscade, c'est aller dans le dos. Donc, ça veut dire qu'il ne s'engage pas. Mais lui, c'est un tacticien. Il faut qu'il s'engage, en fait, pour faire des attaques d'opportunité et tout ça. Donc, ouais, il n'a pas vraiment la dague pour... En tout cas, ouais. Ok, on va passer au suivant, si jamais je le trouve. Et ouais, c'est cool. Honnêtement, ce système est sympa. A tout de suite. Et nous sommes repartis. Donc, nous sommes à Luderne, bien sûr, parce qu'une clé est couverte de boue, c'est Luderne. Par contre, j'ai trouvé... Alors, j'essaierai, pardon, de mettre une image, parce que j'ai pris des screenshots. Je crois que c'était... Maintenant, j'ai un doute. Je crois que c'était là, le village maudit de Lettire. Bref, le village maudit ici. Où j'ai trouvé... Donc, il y avait un coffre. Alors, je... C'est étrange, parce qu'en fait, le coffre était déjà ouvert et tout ça. Donc, je me demande, c'est où... J'ai vraiment pas pris le contenu, ce qui est un peu étrange. Où, en fait, il a été rajouté avec une... Avec une update. Mais, on a ça, maintenant. On a l'écu sanguinaire. Donc, voilà, c'est ce qu'on récupère. La description est un peu chelou. Donc, en gros, l'écu sanguinaire, ce pavois est d'autant plus effrayant lorsque ses adversaires y restent partiellement accrochés. En fait, c'est assez marrant, parce qu'ils restent partiellement accrochés. C'est genre pas la personne qui tient au bouclier. En fait, c'est les ennemis qui sont accrochés au bouclier. Parce qu'il y a des clous dessus. Si le porteur a encore de l'armure, renvoie 15% de dégâts subi à l'attaquant. Donc, j'en ai fait un. Donc, c'est ça. Je l'ai mis en 3 étoiles aussi. Mais bon, voilà. Du coup, il n'est que niveau 8. Donc, c'est une recette plutôt basse en niveau. Après, j'ai envie de dire, je crois qu'en théorie, c'est la troisième région. Parce que normalement, on fait quoi ? Compte-Étiltrenne, Vertrus. Puis après, on fait Luderne. Après, c'est Arthès. Après, c'est Grimir. Et après, Drumbag. Je crois que c'est comme ça. Donc, ou alors c'est peut-être la quatrième. Ça fait genre 1, 2, 3, 4, peut-être. Donc, théoriquement, ça peut être utile. Mais au final, pour nous, c'est inutile. On perd trop. Mais voilà. Il y a plein de clous dessus. C'est sympa. C'est sympathique. Mais bon, on perd énormément. On va pouvoir le mettre. Là, on perd 143. Là, on perd 115. Il n'y a que elle. Mais elle a un bouclier niveau 7. Donc, on pourrait le mettre. Parce qu'elle gagnerait en plus. Parce que s'il est bouclier niveau 8. Elle pourrait gagner un peu de stats. Mais, encore une fois, renvoyer 15% de dégâts, ce n'est pas vraiment intéressant. En plus, c'est un peu bizarre. Parce que j'avais déjà expliqué ça. Le fait de renvoyer des dégâts, ce n'est pas très intéressant. Parce que ceux qui ont porté des boucliers, en fait, ce sont les tanks. Les tanks 69, nice. Les tanks, ce sont ceux qui ont beaucoup de garde. Donc, du coup, ça réduit les dégâts qu'on prend. Donc, renvoyer 15% de dégâts qui ont été déjà réduits de base, ce n'est pas énorme. Genre, on va se prendre 100 de dégâts, on renvoie 15% de dégâts. C'est nul, au final. Donc, c'est un peu bizarre. Et puis, de toute façon, il n'y a rien de mieux que l'écu d'Alazar. Franchement, il n'y a rien de mieux que ça. Et en plus, elle, elle a confusion quand elle fait des attaques d'opportunité et tout ça. Donc, voilà. Mais bon, je voulais en créer un pour le montrer. Donc, ouais. Mais bon, j'avoue qu'à mon niveau de jeu, oui, on est un peu déçus. En tout cas, on a trouvé l'endroit. Donc, c'est la ferme en ruine. Donc, c'est ici. Voilà, c'est ici. Et il faut aller, donc, là. Et hop, un clé de contrebandier. Ce qui est intéressant, c'est que je me demande... Du coup, il y a qui en haut ? Qui marche ? Parce qu'il n'y a personne qui habite ici. Donc, c'est quoi ? Des créatures ? Ah, mince, c'est vrai que je n'ai pas... Pardon. Alors, phylacte. Couleur. Et... Ça. Et c'est parti ! Quoi, ce bruit ? Non, mais il doit y avoir... Ça doit être des créatures. Je suis sûr que ça doit être des... Des zombies, là. Il n'y a qu'un seul paysan pour protéger la clé du riche marchand. Qu'un seul paysan. Ok. Le riche marchand est entouré de bandits. Les bandits, ça devrait être des épées. Le riche marchand est entouré de bandits. Donc, je dirais celle-là. Ça me... Ça me semblerait logique. Coder les instructions devrait suffire. Ces sauvages d'aragues savent à peine lire. Elles nous seront utiles lorsqu'on reviendra chercher le choiseau. Là, ça m'aide pas beaucoup pour le moment. Les clés de la lumière se tiennent ensemble. Il me reste quoi, là, comme... Merde ! Ok, je ne l'ai pas ouvert. J'ai cru qu'il fallait le crocheter. Le riche marchand se tient proche d'un de ses confrères. Le riche marchand. Donc, les marchands, ça devrait être la roue. Donc, le riche marchand se tient proche de ses confrères. Donc... Ah, peut-être là. Moi, je dirais que c'est celle-là. Deux roues qu'il faut ouvrir. Bon, par contre, il faut trouver la clé, quoi. Il n'y a rien qui m'indique. Un seul paysan pour protéger la clé du riche marchand. Donc, ça serait... Une clé d'œil pour protéger la roue. Un peu bizarre, là. Là, c'est un peu chaud. Une clé d'œil pour protéger par trois gardiens différents. Celle-là, alors. Celle-là, ça, c'est tout différent. Bon, par contre, j'arrive pas à savoir, en fait, qu'il y a... Quel coffre, en fait, de l'épée, il faut ouvrir. J'arrive pas vraiment à piger ça. La lumière est guettée par un danger qui vient du dessous. Une autre est menacée par la gauche. Waouh, c'est compliqué. Ok. Ok. On clé d'œil. On clé d'œil. J'y vais, j'avoue, j'y vais un peu à l'arrache, là. Donc, il reste trois choix, encore. Je pense que j'ai écouté un bruit. Kill those rats. Ouais, un peu. Ok, Mina. Anyone will be hard-pressed to turn down that many crowns. You're in luck. We're letting you go. This time. Oh, la vache. Donc, il y a bien des gardes. Bon, c'est reparti. Il n'y a qu'un seul paysan pour protéger la clé du riche marchand. En fait, ils utilisent des mots, des nouveaux mots, en fait. Et du coup, il faut juste tout simplement comprendre à qui il faut référence. riche marchand et entouré de bandits. Non, je ne vois pas vraiment. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire, là. là, je suis un peu collé l'instruction. Allez, vas-y. J'avoue que je perds légèrement de patience, là. Parce que je n'arrive pas à comprendre de quoi il parle. Donc, c'est un peu frustrant. J'imagine que plein de gens ont compris, mais... Les clés de la lumière se tiennent ensemble. Les clés de la lumière. Mais c'est quoi les clés de la lumière ? Une clé de la lumière est guettée par un danger qui vient du dessous. Une autre est menacée par la gauche. C'est quoi la menace et l'œil ? Il manque une bombe. L'inventeur s'est moqué de nous. Je n'ai plus le droit à l'erreur, là. C'est quoi la menace et l'inventeur s'est moqué ? Je n'ai plus le droit à l'inventeur s'est moqué. Je n'ai plus le droit à l'inventeur s'est moqué. C'est quoi la menace et l'inventeur s'est moqué ? Je n'ai plus le droit à l'inventeur s'est moqué. Je n'ai plus le droit à l'inventeur. Je n'ai plus le droit à l'inventeur. Je n'ai plus le droit à l'inventeur. Je n'ai plus le droit à l'inventeur s'est moqué. Un seul paysan pour protéger. Je sais pas ce qui est le mieux, genre rendre les serrures plus facile ou que le crochet dure plus longtemps. Je sais jamais honnêtement. On y va l'arrache. Genre au bout d'un moment ça vient passer de faire du pif comme ça, non? Voilà. Et après c'est celle-là, regardez. Bon, c'est pas celle-là. On va pouvoir faire du pif. Tu es en place. Oh mon dieu. Le poney il prend cher. On va devoir faire un aller-retour à la ville pour se soigner parce que là je ne vais pas utiliser mes potions. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais voir c'est quoi. Non mais je ne l'ai pas l'objet sur moi. Non mais du coup c'est sûrement parce que j'ai trouvé ça que c'était mieux. Je n'ai pas l'autre objet là qui permet que le crochet dure plus longtemps. Ok. Que les lumières se tiennent ensemble. Ça doit faire beaucoup d'expérience de faire ça, non? Je m'avance si je ne devrais pas mettre l'accessoire qui convertit l'expérience quand on est maître là. qui l'a convertit en connaissance. Franchement. On peut voir un peu que je teste. Est-ce que ça donne vraiment de l'expérience ou pas? Je ne sais plus à qui je l'ai donné. Excusez-moi je fais un test. Je crois que c'est ça. Je ne peux pas l'enlever? Je ne peux pas interagir pour le moment. Je crois que c'est parce qu'on a commencé le défi en fait. Il n'y a pas de bombe. Aussi je suis en train d'augmenter tous les affranchis là. Les augmentant bard pour le métier. Ça augmente la volonté et la constitution. Du coup ils auront quand même un petit boost d'HP. Mais ça augmente la volonté ce qui est pas mal. Bon ça augmente aussi le critique la volonté. C'est bien. Mais du coup ça va être bien pour la barre de morale dans les combats. Normalement ils sont tous marmitons. Mais là ils seront bardes à la place. Alors. La clé de la lumière se tiennent ensemble. Les clés pardon de la lumière se tiennent ensemble. Ça marche. Le riche marchand est entouré de bandits. Genre là c'est le bordel peut-être. Cool. Le riche marchand est entouré de bandits. Ça veut rien dire. Le riche marchand se tient proche de d'un de ses confrères. Le riche marchand se tient proche de ses confrères. Non mais proche c'est juste adjacent ou euh... Ou alors ça marche aussi en diagonale. Parce qu'on avait vu qu'il y avait des descriptions qui marchaient en diagonale en fait. Les clés du riche marchand est proche par trois gardiens. Par trois gardiens? Différents. J'ai pensé que j'ai entendu un bruit. C'est un bruit. C'est un bruit. On va tous péter un câble. Je vais tester ça moi. C'est parti. Si ça gagne un peu de connaissance. Donc ça gagne de l'expérience aussi. Ça veut dire. Intéressant. Pas beaucoup parce que c'est des serrures simples. Donc c'est bas niveau en fait. Donc c'est limite pas vraiment intéressant. C'est un peu moins d'une vingtaine de connaissances à chaque fois. J'avoue que là ça me sort. C'est limite un peu. Oh mon dieu. Ok. Là si j'essaye de crocheter, on a une chance de tout perdre en fait. Une, deux, trois, quatre roues. Qu'est-ce qu'on a comme indice? On a pas grand chose. Il n'y a qu'un seul paysan pour protéger la clé du riche marchand. C'est quoi un paysan? C'est quoi un paysan? Je dirais ça. Les paysans, ce serait ceux qui n'ont pas de marque en fait. Ça s'en est un, ça s'en est un. Là il y en a un, là il y en a un. Donc ici peut-être? Ce genre autour, là il y a quoi? Il n'y a qu'un seul paysan, c'est là? Ah non, il y en a deux. Là il y en a un, là il y en a un. Donc ça fait deux. Là ça fait un seul. Ah, peut-être ça. Let's go! Let's go! Putain, vache. Bon bah on a réussi. On a réussi. On a réussi à réfléchir aussi. Avec du mal, mais on a réussi. Par contre il y a un truc, je suis en train de me demander. Je ne la vois plus la vague de zombies, là. Qui se baladait, vous vous rappelez? Je la vois plus. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de zombies. Non. Des zombies, il y en a encore. Mais il n'y a plus la grande vague en fait. En fait en haut... Ah, il y a des combats avec des... Il y a des voleurs là-bas à droite, là. Au nord. Vraiment chiant. Niveau 20 encore. Ah, la note elle va être salée. You won't find any plague remedies in this shop. Your runes have been dressed. Yaay. Alors, attends. Avant, avant toute chose, on va... Origer ça. On va regarder après l'objet. Ça. 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 Qu'est-ce qu'on a eu? Donc ça. Alors. Insigne mystérieux. Les pouvoirs occultes de cet insigne ont incité des générations de brigands à s'entretuer. Compétence. Insigne mystérieux. Si cette unité termine son tour sans avoir attaqué ce round, elle gagne le statut invisible. Tant que cette unité n'est pas au contact d'un ennemi, elle est invisible par les ennemis. La perte de ce statut est entrain d'un coup de critiquation. Tant que cette unité n'est pas au contact... Ah mais faut pas attaquer pendant ce round. C'est chaud. Il y a tout le monde qui attaque. Ouais. Alors là... L'anneau de cette clé a été forgé dans un alliage de gibres aciers. Les clients précédents sont fureux. Surtout les combattants. Ils n'aiment pas être pris pour un tour. Pour leur raison, j'espère que vos prochains targets seront plus forgés. Du gibrasier. Donc du coup c'est à l'hasard là. C'est à Drumback. Ça marche. Bon on va faire ça. Bon on va s'arrêter là. Enfin on va couper ce petit morceau. Je vois pas trop comment en fait l'utiliser ça. L'accessoire de ceinture là. Je vais faire des tests. Je vais voir un peu ce que ça peut donner. Je vais faire des tests. Mais euh... Le problème c'est que... Termine son tour sans avoir attaqué ce round. Faut pas attaquer. Il y a tout le monde qui attaque en fait. Genre elle. Elle elle attaque. Elle elle défonce tout aussi. Lui aussi. Elle aussi. Lui. Lui maintenant il est vachement intéressant avec euh... Ah oui j'ai changé. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. J'ai changé pour euh... 25% de chance d'enchaîner une attaque d'opportunité. Maintenant. Comme ça euh... J'attaque trois fois et j'ai une chance de taper euh... Bah trois fois de plus en fait. Donc euh... Vraiment content de ça. Euh... J'augmente les... Je les augmente en bûcheron aussi les euh... Les euh... Lancier maintenant. Ça permet de leur donner un peu de critique. Parce qu'il manque un peu de critique en fait. Donc euh... Donc ouais. Lui il est vachement intéressant. Ah lui aussi. Euh... Lui aussi. Nan mais il y a tout le monde qui attaque. Pourquoi j'aurai quelqu'un qui n'attaque pas ? Genre faudrait quelqu'un qui fasse que du buff. Mais ça donnerait quoi après du coup ? Tant que cette unité n'est pas au contact d'un ennemi elle est invisible par les ennemis. Je vais faire des tests. Je vais faire des tests. Parce que là je vois pas vraiment l'utilité de l'arme en fait. Enfin de l'accessoire. Alors je le vois pas du tout du tout. Euh... Non. Je vois pas du tout le... Comment ça pourrait aider en... En combat en fait. De faire ça. En tout cas. A tout de suite. Et on est de retour. On continue. On a la barre qui est presque... En dehors de l'écran. J'espère que ça va pas vraiment causer de problèmes. Trop de problèmes. Si ça continue. De toute façon à chaque fois que je dors. Et que... Ouais non. Même si j'utilise des buffs et tout ça. La barre elle se remet... Elle se re-réduit. Donc euh... Mais ouais. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. En tout cas. On est à Drumbach. Drumbach. Et c'est ici. L'église Sainte Sereine. J'avoue que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de Drumbach encore une fois et tout. J'ai fait plein de missions et tout machin. Et euh... Je trouvais pas. Et puis après je suis allé là complètement par hasard. En plus j'avais l'idée d'aller d'abord au phare et tout. Et après je l'ai trouvé. Euh... Aussi... Alors attendez. C'est où que j'ai trouvé quoi ? Euh... Si. C'est euh... Au camp. Non. Je sais même pas s'il est sur la carte. Il est sur la carte ? Oui. Repère des brigands. Repère des brigands. Là il y avait une femme qui me vendait un parchemin à prendre. Et ça m'a appris ça. Alors... Euh... Non. On va le montrer par là. Ça m'a appris ça. Donc bonnet chasse mouche. Donc couvre chef pour poney. Permet à l'animal de se défendre efficacement contre les parasites. Donc euh... À l'animal porteur gagne 20% d'expérience supplémentaire. Donc ouais. Et je vais être honnête. Je suis quasiment certain que tous ces objets en fait ils n'existaient pas avant la Community Update 2. Je suis quasiment sûr. Parce que là j'arrête pas d'en trouver en fait. Enfin j'arrête pas. Entre parenthèses. Il m'en manque très peu des objets. Mais là je commence à les trouver en fait. Donc euh... Je suis certain que... Avec toutes les heures que j'ai mises dans cette sauvegarde là. Je suis certain qu'ils n'y étaient pas avant. Ils ont été rajoutés maintenant. Donc euh... Donc ouais. Je pense que peut-être pour le reste y est. Ah... Mais c'est pour ça que je le fais petit à petit. Après j'ai envie de dire... On a pas vraiment besoin de tout avoir pour... Pour fonctionner hein. C'est pas grave. Mais voilà. C'est pour... C'est pour vous dire et donner l'information au passage. Aussi j'ai mis le collier d'amitié là. L'animal porteur génère un de bonheur s'il dort près d'un humain. Et du coup bah j'en ai profité pour mettre ça à mes chevaux. Enfin mes poneys pardon. Parce qu'en fait j'avais que deux objets. J'avais le fer à cheval et j'avais la fonte. Pour transport et vitesse. Et du coup vu que c'est des poneys qui combattent pas. Là je savais pas quoi leur mettre parce qu'ils ont ça là. Les trois équipements. En tout. Et bah du coup oui. Collier d'amitié. C'est vachement sympa. Alors moi en fait ils sont pas vraiment positionnés vraiment pour ça. Parce que si on regarde ça voilà. Si on voit là il y a trois poneys. Par exemple il y a trois poneys. Et après il y en a un là. Donc du coup bah là comme ils sont positionnés. Il y en a que deux qui vont augmenter le bonheur. Il y en a deux qui vont pas compter en fait. Donc ouais. Donc ouais. Le camp il est pas fait pour fonctionner avec cet accessoire. Mais il fonctionne à la moitié de son potentiel on va dire. Donc voilà c'était juste un petit truc aussi. Si jamais vous avez plus ou moins le même système que moi. Faites ça. Mettez ce collier là. Donc oui. C'est ici. Sainte clé. C'est parti. Oh la vache. C'est reparti. Donc. Donc donc donc. Donc bricoleur, voleur. Et on avait dit qu'on voulait augmenter avec euh. La connaissance non ? Ah quoi que non. On va faire ça. Par contre ce qui est bien c'est que là on est à côté. De l'alchimiste. De l'alchimiste. Donc on peut soigner automatiquement. Et nous on avait fait une quête et je crois qu'elle nous soigne gratuitement. Du coup. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est vraiment bien. Et potentiellement c'est le dernier celui là. Je crois bien. Passer deux coffres aux épées piégées autour de la clé du trésor. ça marche. Ah ouais. 15. Déposer un coffre aux épées piégées au dessus d'une clé de l'oeil. Et un second au dessous d'une autre clé de l'oeil. Attends. Déjà avec ces deux trucs. Alors ça c'est. Alors deux coffres aux épées. Genre. Est-ce qu'il y a des coffres aux épées qui entourent un coffre ? Alors un coffre aux épées il y en a un là, un là, un là. Et un là, un là. Ouais ça entoure pas des masses. Ah peut-être celui là là. Ça doit être celle-là la bonne euh... Le bon coffre je dirais que c'est lui. On va voir. 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 Ne dirigez pas l'un... Euh quoi ? Ne dirigez... Ne rédigez pas d'instruction vous-même. Ces notes ont été testées avec succès. Sur les meilleurs voleurs emprisonnés à Greenmere. Et vous permettront de retrouver votre trésor tout en résistant aux pillards. Résistant aux pillards pardon. J'ai voulu tester. C'était peut-être une idée à la con mais... On va voir. Voilà... Désolé... Ah... Qu'est-ce que ça disait ? Ah, de coffres piégés autour de la clé du trésor. Ouais, mais il n'y a rien qui nous indique où est vraiment le trésor. Dissosé d'un coffre aux épées piégées au-dessus d'une clé de l'œil et un second au-dessus d'une autre clé de l'œil. Oh, let's go, let's go ! Vous avez brisé le système de sécurité. Il y avait un peu de pif, il y avait un peu de pif. Il y avait un peu de pif, j'avoue. On va se soigner. Je crois qu'elle, elle fait gratuitement, yes. Ouais, c'est parce que... Je sais plus exactement quoi, mais elle nous demandait de faire des tests, en fait, avec les remèdes. Du coup, maintenant, elle nous soigne gratuitement. C'est vraiment cool. Surtout ici, c'est la zone le plus difficile. En voyant comment facilement vous avez rencontré un système de sécurité, les informants ont été considérés inefficaces. Encore, il semble que ça a piqué l'intérêt des étudiants en tant que ses façons. Le danneau de cette clé représente un parchemin. Un parchemin ? Un parchemin ? Attends, un parchemin, c'est où ça ? Là ? Grimir. Grimir, on n'a pas fait, hein. On a fait Luderne, c'était la boue. On a fait Arthès, c'était le 20, je crois. Ou c'était Vertrus. Non, Vertrus, c'était le 20. C'était là. On a fait ça. Est-ce qu'on a fait Arthès ? On a fait Arthès aussi, je crois. Oui, c'était là, le comte. Oui, oui. Donc, il ne reste plus que Grimir. Un parchemin ? Peut-être le palais ? Ouais, peut-être là-dedans. En plus, je dois y aller pour faire ça. Alors, fais voir. Oh merde, attendez. Hop. Non. Non. Voilà. Alors, c'est quoi ? Alors, masque de Saint Septime. Ce masque mortuaire a été moulé directement sur le visage de feu Saint Septime. Ceux qui osent le regarder sentent le poids de leur péché sur leurs épaules. Donc, c'est du léger. Améliorable. Ok, très bien. Tant qu'un ennemi est adjacent à cette unité, il a troublé. Chaque fois que cette unité attaque, elle subit 20% des dégâts infligés. Ouh. Hum. Ok. Je change la coiffure aussi. J'ai envie de dire que c'est intéressant, en fait. Chaque fois que cette unité attaque, elle subit 20% des dégâts infligés. Parce que 20%, là, ça commence à être un peu... Un peu haut. Alors, après, il faut voir si ça se cumule, en fait. Parce que je sais qu'il y a d'autres choses, en fait. Bah, je crois qu'en fait... Bah, non. L'autre, c'est un casque, en fait. Donc, on peut pas le mettre. Parce qu'on peut pas remplacer l'habilité. Ce serait débile. Y a le... Y a le... Y a le... Le bouclier, mais que j'ai vendu. Après, je peux en refaire un. Mais c'est quoi ? C'est 15% ? Je vais peut-être faire des tests. Putain, c'est con que je l'ai vendu. J'aurais dû le garder, qui était bien. Je l'ai pas gardé, t'es sérieux ? Je l'ai vendu, vendu, ou... J'ai fait... Ou je l'ai déposé. Bah, non. Je l'ai vendu comme un idiot. Je vais peut-être en crafter un autre. Et faire des tests, parce que... Imaginons que ça se cumule. Ça fait quand même 45%. On va dire que c'est quasiment du 50% en fait de dégâts subis... Euh, du dégâts infligés qui est retourné vers l'ennemi. Donc c'est pas si mal. C'est vraiment pas si mal. Après, dans un sens, ça serait pas mal de... Alors c'est du léger, donc y'a pas de garde et tout ça. Mais ça serait pas mal de le mettre sur... Sur un tank. Parce que c'est celui-là qui va se prendre le plus de dégâts. Mais... Mais je dois dire que... Le fait d'avoir genre ça, la stabilité... C'est... La stabilité... Ça n'a pas de prix. J'ai envie de dire, à chaque fois. Si vous jouez en... En difficulté très élevée... Parce que moi j'ai fait des tests, hein. Je vois la différence avec Duan... Euh... Ménette, Ménette. J'ai un peu changé son équipement aussi. J'ai eu un... Le... Le casque lourd, là, des déserteurs. Du coup il a... Un set aussi, lui aussi. Il va pas vraiment bien ensemble, honnêtement. C'est bizarre, hein. On dirait pas vraiment que ça va ensemble. Les deux. Là c'est plutôt de la fourrure et tout ça. Et là c'est que du métal. C'est un peu étrange ce set là. Euh... J'ai changé aussi... Bah tenez, je sais pas si j'en ai parlé. J'ai changé Lida. Je lui ai mis cette tenue là. Parce que du coup il a plus d'armure et tout ça. Euh... Bon il a toujours le même système. Avec la lance là, qui se lance deux fois. Dracard, j'ai changé. J'ai mis de l'huile instable dessus. Avec le concentré d'huile instable. Et ça marche super bien. Du coup ça c'est quasiment... Bah c'est 50% de chance de taper deux fois. Puis après il peut retaper. Puis après il peut encore retaper. Et tout ça deux fois à chaque fois. Donc vraiment très très bon. Honnêtement là c'est un super build. Et du coup je commence à utiliser. Parce que Condamnation je l'utilisais quasiment jamais. Euh... Bon après avant, comme je disais avant l'extrême. J'avais pas vraiment de but à l'utiliser. Parce que 5 points de bravoure c'est trop... C'était pas nécessaire du tout. Maintenant oui. Maintenant vu que je consomme énormément de... De bravoure. Ça c'est très très utile. Donc... Donc c'est vrai que dans un sens je ferais ça. Euh... Et peut-être qu'avec un bouclier en plus ça ferait bien. Mais comme je disais... Voilà. Avant que je m'interromps moi-même. Euh... Le fait d'enlever stabilité c'est dangereux. Parce que les deux là. Ils sont extrêmement résistants comparé à ceux-là. Ceux-là ils sont bien hein. Ceux-là ils sont sympas hein. Ils sont... Ils sont cool. Mais dès qu'il y a trop d'ennemis qui commencent à leur taper dessus. Et surtout... Si les ennemis font déstabilisation et que la garde est réduite à zéro. Ils prennent extrêmement cher les deux. Ils prennent extrêmement cher. Voilà. Donc euh... Donc c'est très dangereux. Donc je peux pas vraiment changer ça. À la limite lui... Ça marche ou pas ? Ouais ça compte. Ok ça compte. Visibilité accrue. Ah ça ferait pas mal hein. Après je pourrais le mettre à qui d'autre de toute façon à personne. Ouais je peux faire ça comme ça. Du coup ils perdraient... Chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire elle effectue une attaque d'opportunité. Ça c'est vachement... Ça aussi ça n'a pas de prix. Pour administrer. Là à chaque fois que les ennemis le tapent en fait ils vont se reprendre des dégâts. Vous savez quoi ? On va l'utiliser parce que c'est unique et ça fait filer d'utiliser ça. Hein. De... Je me force un peu à le faire parce que c'est... C'est unique et c'est quand même bien compliqué de le récupérer. Mais j'avoue que c'est encore une fois c'est pas... C'est pas peut-être le meilleur. À la limite ça serait sur une armure lourde. Sur un casque lourd. Pourquoi pas. On le met sur un tank. Et on voit un peu les dégâts mais... Ouais. Mais ouais. On va le... Je vais le mettre. Puis du coup ça fera un personnage comme ça là. Ça fait stylé. Mais c'est quoi ? Mais en fait il y a des cheveux dessus ou pas ? Ça c'est les cheveux du mec ou c'est les cheveux du... Ouais non ? C'est marrant parce qu'on voit sa barbe et tout ça qui dépasse. C'est bien fait. Ouais c'est marrant comme ça. Je vais le voir là. Ouais en fait la barbe dépasse. Je sais pas si ça fait très très beau. Là ça fait comme si le masque était découpé en fait. Bah du coup ça donne un style en fait au masque. Ça fait comme si le masque avait de la barbe. C'est sympa. Il y a des masques comme ça qui sont décorés de cette façon. Donc ouais pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas. Ouais on va le laisser comme ça. Je pense qu'on va le laisser comme ça. Je vais un peu réfléchir encore voir ce que je fais. Mais je pense que du coup il va le mettre lui. Et puis voilà ouais ça fera troubler. Et puis voilà. Encore une fois après je passe à autre chose. Je suis pas extrêmement vendu sur l'utilité de l'objet. Je suis pas vraiment vendu. Le seul objet qui est vraiment très 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 utile depuis qu'on a commencé la community 2. C'est ça. Ça reste l'objet le plus intéressant, le plus utile, le plus efficace qu'on ait récupéré. Tout le reste, les armures et tout ça. Alors l'armure lourde oui c'est celle qui a le plus d'armure et tout ça. Mais on en a pas techniquement besoin. Toutes les armures je les utilise parce qu'on les a. C'est tout. C'est vraiment... Vraiment c'est tout. Mais euh... On peut faire sans. On peut faire largement sans. Tout ce qui est légendaire là de ce qu'on a eu. Y'a pas grand chose de très 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 intéressant. Après j'ai eu quoi d'autre d'accessoires que j'utilise. Tout ça c'était des trucs que j'avais avant. Ah ça la boucle du champion aussi. Début de round si la troupe n'a aucun point de bravoure elle gagne 2. Non ça ça oui ça aussi c'est très très bien. Mais encore une fois c'est pas très bon. Pour le moment j'en ai pas utilisé une seule fois. Parce que j'arrive à ménager en fait. Bon bravo. Ok. On... Je vais essayer de trouver où le... La clé d'érudit euh... Doit aller. Et on va continuer ça. Et normalement du coup c'est la dernière zone à faire. Et euh... Moi entre temps je vais aussi aller augmenter euh... Le masque. Je vais aussi augmenter le masque. Euh... Voilà. Ah tout de suite de retour. J'espère que c'est la dernière fois par contre. En tout cas. Grémir. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait entre temps ? J'ai combattu un peu. Vite fait. J'ai récupéré... Bon j'avais déjà récupéré elle mais je l'ai pas montré la... La... La dernière fois. Euh... C'est parce que donc elle fait partie des messagers... Messagers, messagers... Les messagers c'est les adorateurs de l'oeil là. Genre par exemple euh... Lui il en fait partie. Si je dis pas de bêtises... Bah attendez c'est facile à remarquer, à regarder. Euh... Oui c'est ça, c'est ça. Pourquoi parce qu'elle a ça en fait. Dégats augmentés de 20% pour chaque unité ennemi dans un rayon de 6 mètres. Donc c'est pas si mal. C'est un archer par contre. Et je me suis dit peut-être qu'on peut l'utiliser pour utiliser l'arc qui fait un critique à 100% sur les cibles qui sont pas touchées. J'ai pensé à ça. Donc du coup je la... On la laisse de côté pour le moment. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Et après dernièrement j'ai récupéré ça. Donc lui il fait partie de la légion. Donc c'est une tête brûlée. Honnêtement je me rappelle plus vraiment les avoir vues. Mais ils ont ça donc toutes les attaques... Toutes les 3 attaques pardon. Gann Führer. Donc c'est un peu comme euh... Lui mais différemment. Lui il a euh... Après avoir subi 2 attaques d'une unité dans un même tour. Cette unité gagne Führer. Donc ça c'est dans le même tour. Et lui c'est euh... C'est toutes les 3 attaques. C'est lui qui fait des attaques. Donc c'est assez intéressant. Je sais pas si vraiment on peut euh... Vraiment faire un truc utile. Euh... Mais en fait je l'ai vraiment pris parce que j'avais envie de voir si ses skills en fait changeaient. Il y en a qui changent. Il y en a qui restent. Comme lui par exemple. J'espère que lui il sera jamais changé son skill. Euh... Le fait de dégâts contre les cibles. Non. Euh... C'est ça. C'est l'expérience des pillages cette unité. Et ses alliés ont l'expérience des pillages. Donc ça j'espère que ça sera jamais changé. J'imagine que non parce que ça a été amélioré en fait. Au début ça marchait pas. Maintenant ça marche. Donc euh... Je pense que ça changera pas. Mais il y a des trucs qui changent en fait. Donc ça normalement ça fonctionnait sur l'équipe entière. Donc cette unité a protection et brutalité tant que son équipe est moins nombreuse. Donc normalement quand on les combat en fait c'est toute l'équipe entière qui a ça. Du... Mais une fois qu'on récupère en fait un des personnages. Du coup ça devient seulement pour la personne en question. Et après on a chaque fois que cette unité termine son tour à côté d'un allié. Elle gagne déviation. Ça c'est pas mal. Mais voilà. Donc au final il est pas très 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 bien. Donc euh... Je voulais juste montrer ça. En tout cas. Grimmir. Il faut aller là. Là c'est... C'est ça. C'est l'université de Gosenberg. Et c'est ici. La trappe que j'ai failli pas voir. Donc euh... Pensez à faire ça. Le fait d'afficher en fait toutes les choses là. Euh... Donc ouais. Toing toing. On y va. Oh mon dieu il y en a beaucoup. Ouais. Là c'est... Là c'est complètement plein. Ok. Ah on va s'amuser. On va s'amuser. Je pense que ça va... Ça va finir par être coupé en morceaux. Et je vais vous montrer la fin. Aïe 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 aïe. Donc on est reparti. Après on est... On est en ville. Oh. On est en ville mais on est quand même loin de l'endroit pour se... Se soigner. Donc c'est un peu un problème. Donc on a déjà une clé. Arrêtez de rajouter des notes. Même un croqueport pourrait trouver le trésor du doyen. Ok. Super. Donc ça ça servait à rien. C'est cool. Je crois qu'il doit avoir au moins... Euh... Cinq coffres de chaque logo. Ça va être super à trouver. Le coffre à la roue le plus proche de l'étagère et le point de référence des verticales et des horizontales. D'accord. C'est bien l'étagère. C'est quoi l'ét... C'est quoi l'étagère ? Ça c'est une étagère pour entreposer du vin. En croix comme ça. On voit les bouteilles. Ça c'est des étagères pour les livres. J'imagine que c'est ça. Le rond. Donc ça. Pour l'horizontale et verticale. Aïe 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 aïe. Mon dieu je vais... Il va bientôt casser le crochet. Oh mon dieu. Allez ça commence. Alors. Vas-y répète moi ça. Le coffre à la roue le plus proche de l'étagère est le point de référence des verticales et des horizontales. Ok. Donc là. Donc verticale, horizontale. Ok. Donc moins 4, moins 2. Moins 4, moins 2 et 1 et 2. Donc. Ça c'est 1. Ça c'est 2. Donc moins 4, moins 2. Ça. Donc. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Et après moins 2. Moins 1, moins 2. Je ne sais pas. Je ne comprends rien. C'est cool. Est-ce qu'il y a un 0 ou est-ce qu'il y a un 1 dans leur calcul? C'est 1, 2, 3, 4, 5 ou c'est 0, 1, 2, 3, 4? Je me prends la tête. Je me prends la tête. Alors au futur, une fois que vous aurez échoué, merci de dire aux informateurs que nous avons enfin trouvé le système de coffre le plus efficace des 5 royaumes. Ou alors il faut... Non, j'en sais rien en fait. Non, je sais pas. On va continuer à crocheter pour le moment. Ah. Je vais devoir utiliser un texte parce que je vais oublier. Donc vertical, vertical 1, moins 1, vertical 2, moins 4. J'ai l'impression de jouer à Resident Evil quoi, avec des puzzles et tout quoi. Là, on a horizon 1, moins 4. Et horizon 2, moins 2. Ah, c'est devenu fun ce jeu, dis-moi. Donc... Ah, donc peut-être vertical 1 et horizon 1, en fait, c'est les premières combinaisons, en fait... Enfin, c'est les premières coordonnées. Donc ça serait... Donc... Vertical, horizontal. Donc vertical 1, c'est moins 1. Ça a aucun sens. Après, ça serait 4. J'en sais rien. On va voir. Si là, il y a une clé, ça veut dire que j'ai bombe. Merde. Alors, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ? Valeur des contenus. Trésor, du doyen 5, clé, roue 3, clé de bombe 11. Ah ouais, non mais ils ont compliqué vraiment la chose. Et si on fait ça ? Ok. Et ça ? Mais non, ça va. Mais non, ça va. Ok, je crois qu'ils ont quand même trouvé un... Un moyen de bien compliquer le bordel. Là, je... Là, j'avoue que oui, c'est devenu un peu compliqué. En fait, c'est toujours comment... C'est toujours de comprendre comment ça fonctionne, en fait, leur système. Est-ce que je suis en train de le faire au pif complètement ? Waouh. C'est assez chaud quand même. J'ai fait trois trucs, j'ai pas bon... C'est pas le moment de jouer au... De jouer au loto, hein. C'est marrant, ça fait deux fois qu'on fait la même chose et j'ai eu encore une clé. Un, deux, trois, quatre... Cinq chances. Allez, une sur cinq. C'est chaud quand même, hein. Oh. Ça va quand même être bien cher, hein. Entre le fait qu'il faut payer les soins et soudoyer les gens, ça va aller très vite. Par contre, j'ai l'impression que c'est le même setup à chaque fois. Celui-là, par contre. Non ? Est-ce que là, on va avoir une clé ou pas ? Ah, attends, c'est la même chose. Est-ce que les autres, c'était la même chose ? Je pense pas, hein. Je pense pas. Euh... Du coup, elle était où, la clé ? Je me rappelle plus. Elle était là. Let's go ! C'était exactement la même, je crois. Je crois bien. Revenez parler à l'informateur, ok. Je crois que c'était exactement, exactement le même layout, en fait. Est-ce que... est-ce que c'est une mauvaise chose ? J'ai envie de dire, dans un sens, si vous voulez le forcer, vous allez quand même payer cher en soins. Donc, euh... C'est pas très grave. Honnêtement, je pense que ça deviendrait extrêmement chiant si c'était... ...260. Je pense que... Oh putain, il y a vraiment ça, quoi. Euh... Je pense que ça deviendrait extrêmement frustrant si c'était tout le temps de l'aléatoire. Euh... Bon, bah on va courir. Donc, dans un sens, je... Je suis pas contre le fait que ça soit exactement le même et qu'on puisse le forcer, comme ce que je viens de faire. Parce que de toute façon, on va devoir payer dans tous les cas. C'est pas comme si on pouvait... Genre, on s'en sortait facilement. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, faut qu'on regarde ce qu'on a eu. Alors, hop. Bien qu'il soit encore partiel, ce bestiaire représente des décennies de recherches pour les érudits gosans bourgeois. Bestiaire savant. Non, attends, je vais faire ça. Augmente de 50% la quantité de ressources obtenues au combat contre les animaux. Ah, si, 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 si. Si ça marche contre les animaux fantomatiques, là. Vous savez, par exemple, les ours, là, à Drumback. Les ours à Drumback, ils donnent des pattes. J'en ai, là. Et c'est une par ours. C'est con parce que, bon, les ours, ils ont quand même 4 pattes. Donc, j'aurais bien voulu que ça soit 4 par ours, mais c'est qu'une seule. Donc, du coup, ça en fait des trucs super rares et super chiants à farmer parce que la nuit, elle est rapide, en fait. Elle est rapide, du coup, vous avez le temps de tuer une pack, voire deux packs d'animaux sauvages, d'animaux fantômes, pendant la nuit. Donc, c'est la mode sauvage, là. Donc, c'est assez rare. Donc, honnêtement, si le 50%, alors, je sais pas si ça marche, parce que du coup, c'est 50%, c'est pas 100%. Mais si le 50% fait en sorte qu'on a quand même, le jeu, il va quand même nous mettre une deuxième patte, ça serait vraiment bien. Putain, à chaque fois, je fais le... Donc, donc, quoi ? Puis après, c'est bien en général, aussi. De toute façon, tout ce qui augmente les drops, c'est bien en général, j'ai envie de dire. Par contre, il faut trouver un peu la personne qui va le porter, parce que là, c'est en ceinture. Je commence à être complètement à court, en fait, de personne pour porter les choses. Je suis complètement à court de ça. Ça, je veux pas l'enlever, parce que ça permet de repousser les gens encore plus loin. Ça, c'est vachement bien. Je vais devoir... Les archers, j'ai pas envie de leur enlever, genre, le flacon de poison, là. Parce que ça fait partie, en fait, de leur build. Ralentissement, saignement et poison. Ça fait partie du build. Ça, non plus, parce que ça fait partie du build, parce que j'ai mis du feu sur sa lame. C'est la seule qui a une épée qui peut enflammer. Donc, du coup, ça va être ça. Ouais. Ça m'embête un peu, parce que ça, quand même, ça enlève une chance d'avoir de la bravoure gratuitement. Alors, je sais que c'est 5%, mais bon. Vous savez, 5%, quand ça kick, vous êtes content, hein. Donc, bon. Mais ouais, on peut se débrouiller encore sans. Il en reste encore un de personnes qui portent ça. Donc, à la limite, si on a encore un accessoire, on peut encore utiliser une personne pour porter l'accessoire. Mais bon, je préférais que non. Alors, fais voir. L'inventeur est parti pour Bélerion. Comme pour les étudiants, ils ont été expulsés de leur université pour perdre le trésor de Dean. La mission était un succès, Mersombris. Les informants vous ont toujours gardé en haut regard. Mais j'ai besoin de dire que vous êtes vraiment au-dessus et au-dessus. En tant que mes collègues, je vous remercie. J'ai eu le succès aussi. Yeah ! Cré mes chaos finis ! Bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué. Ben voilà, on a fini. Donc, on a ça, ça, ça. Il ne nous reste plus que mystère et connaissance. Ouais, il ne reste plus que mystère et connaissance. Alors, ce que j'en pense, ben honnêtement, c'était plutôt cool. C'était... C'était plutôt intéressant. C'était plutôt intéressant. Ça a changé un peu de... De ce qu'on fait d'habitude. On a récupéré quand même des bonnes choses. Je vais essayer de me rappeler de ce qu'on a récupéré parce que je ne me rappelle pas. Alors, déjà, il y a les... Oui, alors... Oui et non. Il y a les armures, là. Les armures qu'on ne peut pas augmenter. Bon, ça, c'est problématique. J'espère vraiment que ça sera corrigé. Mais honnêtement, je suis quasiment certain que ça va être corrigé. Parce que ça serait complètement con de faire des trucs qu'on ne peut pas monter de niveau. Genre ça, par exemple. Ce bouclier, si jamais on peut le... On peut le monter de niveau, ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Après, je vais être honnête. Je n'ai pas testé de l'amener, en fait. Un emplacement pour le monter de niveau. Parce qu'il n'y a pas écrit améliorable. Mais ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'est pas améliorable. En gros, il y a peut-être un problème dans le code. Il n'y a pas écrit améliorable. Mais le truc qui ne soit pas améliorable, je trouve ça vraiment bizarre. Parce qu'on a plein d'armes, maintenant, uniques, là, qui sont améliorables. Donc ça, ça devrait l'être aussi. Quasiment certain. Enfin, pour moi, ça devrait complètement l'être. Après, je sais qu'on a eu une dague aussi. Je ne sais plus où je l'ai foutue, par contre. Une dague qui a l'air complètement OP, par contre. Perçage. Ignore la garde. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Alors, ça, c'est la dague ultime. Qui ignorait la garde. C'est la dague ultime, honnêtement. Donc ça, ça a l'air d'être vachement intéressant. Après, pour ce qui est des accessoires... On a eu quoi ? On a eu le masque. Ah, le masque, c'est comme ci, comme ça. Il faut voir. C'est sympa. Ça fait peur, au moins. Je lui ai rasé la barbe aussi, pour éviter que ça passe à travers. Donc, maintenant, on voit bien le masque. Ça, c'est sympathique. C'est quand même sympathique. Non, c'est cool. Honnêtement, c'était super cool, cette chose. Cette nouvelle mécanique où il faut trouver les bons coffres et jouer des pièges. Et des choses comme ça. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Donc, je suis content. Je mets un pouce vert pour les idées, en fait, des développeurs. Qui sont français, au passage. Donc, ouais. J'ai beaucoup aimé. C'était cool. Donc, nous, on va continuer... Non. Nous, on va s'arrêter là, déjà. On va s'arrêter là. J'ai envie d'aller prendre un des boucliers. Voir si on peut pas l'améliorer. Parce que j'en ai pas super loin. Genre là, là. Au centre d'entraînement. A la limite, on est pas super loin. Pour voir si ma théorie est bonne. Mais ça m'étonnerait. On va le laisser au chaud. On va garder ça. Ils vont sûrement l'améliorer plus tard. Mais... Mais ouais. On va s'arrêter là pour nous. C'était cool. Maintenant, il nous reste plus qu'une chose à faire. Et ça sera de... Je vais y arriver. De faire la voie mystère et connaissance. Donc, j'ai vraiment pas passé mon temps, en fait, à faire le pendule là. Donc, euh... Je l'ai vraiment pas fait. Donc, je vais devoir me balader, le faire et voir si ça fonctionne. Comment ça marche exactement. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura aidé pour cette série de petits morceaux là. Pour toutes les voies. Et ouais. On va continuer. On va finir la dernière voie. La quatrième voie. Et je pense que ce sera la fin de notre découverte sur la Community Update 2. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.